lecture chantée pour le 11 mars 2024 on va travailler sur la lecture chantée numéro 3 on a quatre dièses à la clé donc à ce stade on a deux possibilités soit on est en mi majeur soit on est en do dièse mineur on regarde la dernière note de la mélodie c'est un do on est en do dièse mineur avant de commencer à chanter cette petite mélodie on va décortiquer on va expliquer la gamme harmonique de do dièse mineur donc pour construire la gamme harmonique de do dièse mineur on va se référer au cycle des quintes donc on a vu qu'il y avait quatre dièses à la clé donc quatre dièses à la clé donc si on prend le cycle des quintes on a le fa qui est dièse le do qui est dièse le sol qui est dièse et le ré qui est dièse donc on prend dans ce sens là donc on a dit donc le fa qui est dièse le do qui est dièse le sol qui est dièse et le ré qui est dièse après dièse voilà là on est sur une gamme majeur parce que on n'a pas encore fait la différence entre la gamme majeur et la gamme mineur donc là il faut ajouter un dièse un demi ton à la sensible c'est à dire donc la sensible c'est le si ici donc on va mettre un dièse donc à la sensible donc les notes qui composent la gamme de do dièse mineur sont do dièse ré dièse ni fa dièse sol dièse la et si dièse voilà sur le piano le si et là si on augmente d'un demi ton on atterrit sur le dos donc le si dièse équivaut à la touche du do sur le clavier du piano avant de commencer à chanter on place de notre voix avec la petite mélopée donc comment construire la petite mélopée en du do dièse mineur donc d'abord donc la petite mélopée est composée de deux accords un accord de tonique et un accord de dominante pour construire la petite mélopée donc on va prendre un accord de tonique donc do dièse mi sol dièse après on chante la quatrième note de la gamme dièse mineur pardon donc on chante fa dièse donc ré dièse ensuite 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 on va chanter l'accord de dominante 5e degré de la gamme de do dièse mineur donc c'est un accord de sol dièse majeur sol dièse si dièse ré dièse et pour pouvoir l'enchaîner donc sur le clavier on va chanter fa dièse donc ré dièse si dièse sol dièse et on revient au do dièse donc la petite mélopée donc la petite mélopée accord de dos dièse donc la petite mélopée accord de dos dièse mineur quatrième note de la gamme et accord de sol dièse majeur on va chanter notre petite mélopée ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'accompagner cette petite mélodie, on va faire un 1-4-5-1 dans la gamme de DO dièse mineur. Pour construire le 1-4-5-1, on va prendre d'abord le premier degré. On va prendre un accord de DO mineur. Donc le premier accord, c'est DO dièse mineur. Voilà, que l'on va jouer DO dièse. Donc la tierce, c'est MI, SOL dièse. Donc voilà, avec les doigts T1, 2, 4. Le quatrième degré, c'est un accord de FA dièse. Donc FA dièse mineur. FA dièse mineur, c'est FA dièse LA DO dièse. Et pour pouvoir l'enchaîner avec l'accord de DO dièse mineur, on va le jouer. Donc d'accord de FA dièse mineur. On va le jouer DO dièse, FA dièse LA, avec les doigts T1, 3, 5. Ensuite, donc un accord de SOL dièse majeur. Voilà, pour pouvoir l'enchaîner, donc l'accord de SOL dièse majeur, c'est SOL dièse, SI dièse, RÉ dièse. Pour pouvoir l'enchaîner avec l'accord de FA dièse mineur, on va le jouer. Si dièse, RÉ dièse, SOL dièse, avec les doigts T1, 2, 5. Voilà, 1, 4, 5. Et après, on revient sur le DO dièse mineur. Pour faire le 1, 4, 5, 1 d'enchaînement d'accords au piano, on va poser les doigts. Donc le cinquième doigt sur le DO dièse, le deuxième doigt, donc le doigté numéro 2 sur FA dièse, et le pouce sur SOL dièse. DO dièse, premier degré, FA dièse, quatrième degré, SOL dièse, cinquième degré, de la gamme de DO dièse mineur. On va enchaîner, donc, un accord de DO dièse mineur, avec un accord de FA dièse mineur, puis un accord de SOL dièse majeur, et on reviendra à un accord de DO dièse mineur. Donc, d'abord, DO dièse mineur, donc, DO dièse, MI, SOL dièse, un accord de FA dièse mineur, DO dièse, FA dièse, LA, un accord de FA dièse, un accord de FA dièse, F dièse, D dièse, D dièse, SOL dièse, et on revient sur un accord de DO dièse mineur. Voici une proposition d'accompagnement, donc d'accompagnement de la mélodie numéro 3. On va placer des accords, des accords de la gamme de DO dièse mineur. Sur le DO dièse, ici, on va plaquer un accord de DO dièse mineur, DO dièse, MI, SOL dièse, avec les doigts avec les doigtés 1, 2, 4. Ici, sur le SI dièse, on va plaquer un accord de SOL dièse majeur, donc, cinquième degré de la gamme de DO dièse mineur. On va le jouer SI dièse, Ré dièse, SOL dièse, avec des doigtés 1 2 5 attention le 6 dièse est égal au dos la touche dos du du clavier sur le sol dièse ici on va plaquer un accord de sol dièse majeur également sur le ré dièse et on finira par un accord de tonique un accord de do dièse mineur donc do dièse mi sol dièse avec les doigts t1 2 4 par rapport à ce que j'ai écrit ici donc j'ai rajouté un premier degré donc j'ai plaqué ici sur le do dièse un accord de do dièse mineur donc j'ai plaqué un accord de tonique un accord de dominante un accord de dominante un accord de tonique un accord de dominante et un accord de tonique donc sur la vidéo j'ai rajouté un accord de do dièse mineur sur le do dièse mineur Sous-titrage FR ?